Pour les 2400 inscrits à Sartène, le taux de participation était de 72% à 17h. C'est 20 points de plus que la moyenne régionale. Cela s'est ressenti toute la journée, autour et dans les bureaux de vote, et sur la place Porta, même si elle peut vous sembler un petit peu désertée à cette heure-ci. L'explication, c'est qu'il y a trois têtes de liste qui sont originaires de Sartène. L'ancien président de l'Assemblée de Corse, Dominique Boukini, bien sûr, pour Accorcikane Koumoun du Front de Gauche, Paul-Félix Benedetti pour le Rinov, et Yacine Santoni, debout la France. Sa liste compte pas moins de 14 sartenées. Rajoutez à cela le fait que le maire Paul Kilikini est aux côtés de Camille de Rocazère, et qu'Antoine Mondeloni, l'ancien représentant de Femmo à Gorsica-Sartène, est passé sur la liste de Jean-Charles Orsoutch. Tout cela crée des conditions très favorables à la mobilisation, au moins pour raisons familiales et amicales. Au moins, mais peut-être pas plus, car c'est un des paradoxes que nous avons ressenti ici en parlant avec les électeurs. Nous avons entendu chez eux un sentiment très fort d'isolement politique, beaucoup d'entre eux, toute appartenance confondue, nous ont dit qu'ils avaient l'impression que leur territoire n'était pas pris en compte du tout par les politiques de l'Assemblée de Corse. Quelle sera l'expression électorale de ce sentiment ? Nous le saurons en milieu de soirée.